Bonjour à tous, cette fois-ci je prends un peu le temps pour faire une petite vidéo, pour vous parler un peu, au lieu d'écrire un article. D'abord je voulais m'excuser de la maintenance du site, comme je vous l'ai écrit j'ai eu un gros problème avec ma base de données. Bref, j'avais tout perdu, j'ai dû tout réinstaller, créer un nouveau site entièrement, donc voilà, ça m'a pris la journée. J'espère que vous resterez fidèles malgré le petit souci technique que j'ai eu. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, et ça je vais faire appel à vous parce que j'aimerais en fait, j'aimerais passer un petit peu la vitesse supérieure au niveau du contenu vidéo sur Blaise Blue. Et je vous avais déjà fait un appel il y a un petit moment, mais je n'ai pas eu de réponse, donc je ne sais pas si quelqu'un est intéressé pour le faire. Mais ce que j'aurais besoin, c'est d'avoir une personne qui pourrait me donner des sources pour faire des vidéos. Notamment sur Nico Nico Vidéo, enfin si quelqu'un connaît un peu le japonais, connaît les joueurs, pouvait me donner des liens que je télécharge. Eh bien, ça me permettrait de vous proposer des tournois ou des choses comme ça, parce que là, ce qui va se passer, c'est que la prochaine série de vidéos que je vais vous faire, ça va être encore un random pick, donc des matchs aléatoires. Mais j'aimerais bien quand même vous proposer des matchs structurés lors d'événements. Et puis je sais que le Tougeki approche, donc il y a sûrement eu des tournois qualificatifs pour le Tougeki. Et écoutez, si jamais vous avez des sources que je peux utiliser afin de faire des commentaires, ou si jamais il y a des tournois que vous souhaitez que je commente, eh bien n'hésitez pas à me faire signe sur le site lacolerose.com. Donc voilà, vous commencez maintenant à connaître mon site. Donc voilà, si jamais vous laissez un petit commentaire sur cet article, et que vous êtes décidé à vous aussi faire connaître le jeu par mon intermédiaire, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me donner vos sources, à me donner vos références. Je prends tout, enfin après il faut voir, mais c'était vraiment, voilà, parce que j'ai besoin un peu de votre aide pour faire vivre les vidéos commentées de Blaise Blue, et parce que j'ai aussi évidemment envie de vous proposer du contenu de qualité. Donc n'hésitez pas à me contacter à ce sujet. Et je voulais enfin finir avec le prochain Superplay que je vais vous proposer. Alors normalement, on va faire un grand retour vers le futur, puisque je vais vous proposer un Superplay de Gradus 1. Donc voilà, le premier Gradus qui est sorti dans les années 80. Ça va nous changer des caves, mais je voulais vous présenter aussi un autre aspect du schmub, pour ceux qui ne connaissent que les Manics avec des millions de boulettes. Vous aurez l'occasion de voir ce que c'est un schmub old school. Et voilà, moi j'espère que ça vous fera plaisir. Enfin, c'est suite à ma petite Luby, puisque je suis en train de jouer pas mal à Gradus en ce moment. J'essaye de voir un peu où est-ce que je peux aller, et voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Donc je vous proposerai un petit Superplay là-dessus. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que j'aurai des réponses favorables à ma demande. Et puis bah, j'espère qu'on va voir de plus en plus de contenu de BlazBlue, maintenant que Continuum Shift est sorti, et qu'il va arriver dans quelques mois en Europe. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des tournois à me passer, ou des événements spéciaux. Je me ferai un plaisir de les commenter. Voilà, c'était juste un petit message pour vous récapituler de tout ça. Et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux articles et de nouvelles vidéos. Les petites questions subsidiaires, de quel jeu vidéo est tiré la musique qui est en fond ? Celui qui réussira à répondre à cette question, et bien gagnera vraiment tout mon respect, puisque je vais bientôt parler de ce jeu.